ça c'est ma zone de confort, oui, donc ça veut dire que le thème c'est quoi, le thème c'est, je suis amoureux de ma maîtresse, mais je ne peux pas divorcer, voilà, ça veut dire que je suis en djoudjoul, je suis fond de ma maîtresse, de ma tchisa, mais je ne peux pas divorcer, donc ça veut dire qu'il s'agit d'un mogor, un homme, voilà, qui aujourd'hui se retrouve dans une situation, ça veut dire que le mec, il est marié, il est marié légalement, il est marié depuis des années, comprenez un peu, il a des enfants avec sa femme et tout, sauf qu'aujourd'hui, le mec il est avec sa maîtresse, il est avec sa maîtresse depuis un certain temps, c'est-à-dire qu'on va dire depuis 3, 4, 5 ans comme ça qu'il est avec sa maîtresse, le mec il est malade de sa maîtresse quoi, le mec il est fou de sa maîtresse, mais il ne peut pas divorcer, donc c'est-à-dire qu'il demande comment il va faire, il demande comment, il dit ok, il n'y a pas de problème, moi je veux ça, oui, moi je veux ça, ça c'est rien ça, moi c'est ce que je vous dis toujours, je vous dis toujours que je ne vous savais dans la vie, vous savez dans la vie là, le mariage qu'elle a, c'est-à-dire que le mariage qu'elle a là, c'est quelque chose de sacré, c'est-à-dire qu'une personne même, c'est-à-dire qu'une femme même qui arrive à rester dans un mariage, une femme même qui arrive à faire des années d'un mariage, qui arrive à faire 10 ans, 15 ans, 20 ans d'un mariage, cette femme là, elle est à féliciter, oui, parce que le mariage qui est là, c'est un service militaire, surtout quand tu es marié avec les élevés à l'air libre, oui, les élevés à l'air libre là, quand tu es marié avec un homme qui est élevé à l'air libre là, c'est un service militaire, voilà, ça veut dire que plus les années passent là, plus ta vie est risquée, plus les années passent, plus ton mariage est risqué, oui, parce qu'ils ont, ça veut dire qu'on les a élevés à l'air libre, donc ça veut dire qu'ils ont la malhonnêteté en eux, voilà, ils ont le mensonge en eux, voilà, en tout cas c'est dit la vérité, donc c'est dit qu'une femme même qui reste dans un mariage pendant des années, des années là, cette femme elle est à féliciter, parce que cette femme elle en dure beaucoup, elle supporte des choses, oui, oui, c'est ça, mais après je ne vous dis pas que la femme dans un mariage, elle est forcément victime, non, il y a des femmes qui sont dans leur mariage qui ne sont pas victimes, il y a des femmes qui sont dans leur mariage, arrivé à un certain moment, c'est vrai qu'il y a une certaine négligence, voilà, de leur côté, elle néglige un peu leur mari, où il n'y a plus vraiment de, 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 il n'y a plus de piment, il n'y a plus rien, le mariage est là, c'est plat, c'est dit que c'est lisse, c'est plat, c'est lisse, c'est plat, entends-moi, c'est ce que je vous dis toujours, c'est dit que moi quand je vous parle, vous pensez que je sentais m'amuser, vous pensez que je sentais m'amuser, entends-moi, je vous dis aujourd'hui que les hommes d'aujourd'hui là, c'est dit qu'il n'y a pas plus vicieux qu'eux, il n'y a pas plus vicieux qu'eux, il n'y a pas plus pervers qu'eux, c'est dit que les hommes d'aujourd'hui là, il n'y a pas son 20 ans, il n'y a pas son 15 ans, il n'y a pas son 30 ans, il n'y a pas son 40 ans, il n'y a pas son 50 ans. Et les hommes d'aujourd'hui, que ce soit 20 ans, que ce soit 30 ans, que ce soit 40 ans, que ce soit 50 ans, ils ont la même mentalité. Aubert, tout est la même chose. Même mentalité. Malon ne t'était, allez le tchop. Malon ne t'était, allez le tchop. Ça veut dire que vis, ou ta vis, il t'essayait. Il t'essayait. Il t'en s'est, il t'en s'est. Aujourd'hui, je parle un peu du là. Oui, oui, c'est important. Parce que quand mon inspiration, quand mon inspiration monte, je peux parler des langues, je peux parler des ethnies. Vous comprenez ? Peut-être que vers la fin, vous allez me voir parler en allemand, ou en espagnol, ou en anglais. On ne sait jamais. En tout cas, ça va dépendre de l'inspiration. Vous comprenez ce que je veux dire ? Vous comprenez ce que je veux dire ? Donc, ça veut dire que les hommes d'aujourd'hui, ils sont vicieux. Ils sont vicieux. Ça veut dire que quand moi, je vous dis que les hommes d'aujourd'hui sont vicieux là, c'est sans aucune... Ça veut dire que je ne fais même pas de conception. Ça veut dire que je ne mets même pas une catégorie à part. Les hommes d'aujourd'hui sont tous vicieux. Ils sont tous pervers. Que ce soit prophète, que ce soit pasteur, que ce soit je ne sais quoi, eux tous là, ils sont vicieux. Voilà. Parce que ces pasteurs d'aujourd'hui là, ces pasteurs d'aujourd'hui, ces prophètes d'aujourd'hui là, que tu vas voir sur une page. Une page, ça veut dire qu'aujourd'hui là, tu peux voir un pasteur, un prophète qui est abonné à la page des Malouest ou qui est abonné à la page de Sérudocas. Ça veut dire que ça, c'est pasteur de nouvelle génération. Ça veut dire qu'eux tous, ils sont vicieux. Eux tous, ils sont pervers. Parce que quand tu dis que tu es pasteur là, il ne sait pas ce que tu vas aller faire sur le profil des Malouest. Il ne sait pas ce que tu vas aller faire sur le profil des Sérudocas. Parce que tu sais que si tu vas sur le profil là, tu vas voir une femme qui a un maillot de bain. Tu vas voir une femme qui a mis les nichons dehors. C'est sa vie, c'est son choix. Moi, je ne suis pas là pour juger. Pour vous dire que les hommes d'aujourd'hui là, quel que soit ce qu'ils sont là, ils sont vicieux, ils sont pervers, ils aiment l'apparence. Voilà, c'est quoi ça ? Donc, c'est que quand toi une femme même, tu as dans un foyer, et puis ton mari, toi vous faites 10 ans, 15 ans, 20 ans, c'est vrai qu'il y a l'argent, il y a le confort, il y a tout, et que toi cette femme là, tu te dis, bon, c'est devenu un acquis. Voilà, c'est un acquis, c'est mon mari, on a des enfants et tout, c'est un acquis, je ne vais plus fournir des fois, ma chérie, il faut que tu te dises que ton mari là même, lui même, il va mourir dehors, jusqu'à il va mourir dehors. C'est-à-dire qu'un homme comme ça là même, c'est-à-dire que quand dans son foyer, même sa femme ne le regarde plus, ou bien lui et sa femme, ils ne partagent plus rien, ou bien sa femme maintenant, se comporte en paix du Christ. Paix du Christ, oui, paix du Christ, c'est ça, parce qu'il y a des femmes, franchement, il y a des femmes, quand elles sont mariées, franchement, arrivées à un certain moment, elles donnent envie de les gifler quoi, elles donnent envie de les gifler, oui. C'est là, elles vont me faire les vœux de chasseté, elles vont me faire les choses même qu'on ne comprend pas, les choses qu'on ne comprend pas. Le monsieur même, tu l'as connu même, c'est-à-dire que le monsieur tu l'as connu quand il ne t'a pas encore marré même là, c'est-à-dire que tu lui frappais les bonnes pipes, tu avais la gorge profonde, tu avais la gorge profonde. Attends, 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 il a bloqué ça, regardez-moi un YouGos comme ça, regardez même son nom, son nom même est un YouGos, carrément trop de maquillage, trop artificiel, je suis artificiel, toi un poivre comme ça là, est-ce que tu peux avoir femme comme ça ? Oui, c'est parce que tu es poivre que tu trouves que je suis artificiel, sinon les hommes en or, les hommes caviar, les vrais hommes là, eux ils aiment femme qui est artificielle, femme qui se maquille, c'est vous les poivres là, poivre qui donnait 3000 à femme par mois, 30 euros à femme par mois là, c'est vous qui trouvez que femme est trop artificielle, je suis artificiel, mon mari aime ça, il aime ça, et puis ça c'est ce qui fait qu'il banque encore plus, parce qu'il sait que l'artifice a besoin de moyens, parce que quand tu es naturel, tu n'as pas trop besoin d'argent, en tant que quand tu es artificiel, l'artifice nécessite beaucoup de moyens, donc mon mari sait qu'il doit banquer, YouGos là, regarde même son profil, il a porté un bazin, mais le bazin n'est pas riche, le bazin n'est pas poivre, bon c'est quelle catégorie de bazin ? C'est quelle catégorie de bazin ? YouGos, bloquez ça vite fait, oui, donc ça veut dire que toi la femme même, arrivé à un certain moment, quand tu es arrivé, ça veut dire que le mariage a pris une, voilà, ça veut dire que vous avez tellement duré ensemble, les enfants sont en train de grandir, voilà, il y a l'argent et tout, donc ça veut dire que toi la femme, arrivé à un certain moment, tu te dis quoi ? Tu te dis quoi ? Tu te dis, bon mon mariage de toute façon, c'est un acquis, mon mariage de toute façon, c'est un acquis, voilà, c'est un acquis, donc je n'ai plus besoin de faire certaines choses, je n'ai plus besoin de faire certaines choses à mon mari, mon mari et moi, bon de toute façon, on peut même, on peut même ne pas mourir, pendant un mois, deux mois, ça ce n'est pas un problème, oui, ton mari, il va te coucher même, il va te toucher, c'est le tuy-moi, tu fais, c'est le tuy-moi, tu fais, entends ton mari, qu'elle aime la gorge profonde, il aime la gorge profonde, ça dit qu'il aime, il aime même, quand son bangalala se trouve dans ton gosier là-bas, ça dit que, dans le gosier là, il y a un petit truc dans le gosier, quand on ouvre la bouche là, il y a un petit truc, au fond, la base affaire, ça fait glé, 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 ton mari met une laine même, ça dit que quand son bangalala est dans ta bouche est plus, le petit côté glé, glé, ça fait sur son bangalala, glé, 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 on appelle ça la gorge profonde, ton mari se dit qu'il l'aime, bon, ma chérie, tu ne lui fais plus ça, tu ne lui fais plus ça, quand ton mari t'a dit, fais-moi la gorge profonde, tu dis ça, c'est quoi ça, c'est quoi qui est la gorge profonde, il faut m'arrêter de te connerie là, s'il te plaît, je n'ai pas ce temps là, oui, oui, je suis fatiguée, le monsieur se retrouve dehors, le monsieur se retrouve dehors, oui, le monsieur se retrouve dehors, il tombe sur une fille, parce que moi, c'est ce que je vous dis toujours, je dis les femmes qui sont dehors, elles ont envie de prouver, femme qui est dehors là, elle a envie de prouver, femme qui est dehors là, elle a envie de plaire, donc ça dit que femme qui est dehors là, elle fait de ces choses même, toi même tu te dis, mais la vie là, c'est film pendant un tournoi, c'est quoi, oui, c'est la vie, c'est comme ça, ça c'est la mentalité même de maîtresse, c'est la mentalité de Kiza, elles ne sont pas dans les hauts, elles ne sont pas dans les hauts, donc c'est-à-dire que ton mari, bon à la maison, tout est platonique, tout est listique, tout est platinini, tout est platinini, platinini, c'est-à-dire qu'aujourd'hui même, dans votre mariage même, c'est juste les enfants, et puis c'est les biens que vous avez, l'argent qui est rempli en banque, c'est tout, sinon, en ce qui concerne la vie de couple, c'est mort, c'est mort, c'est mort, il n'y a plus rien, il n'y a plus rien, donc le gars même, ça veut dire que le gars, il tombe sur une fille qui est dehors, il tombe sur une gueule qui est dehors, mais elle lui fait de l'art, elle lui fait de l'art, elle lui fait de l'art, la dernière fois, j'ai eu, j'ai eu, j'ai eu une Kiza, la dernière fois, j'ai coaché une Kiza qui me disait, coach, quand je vous avais fait un direct, le direct de la Saint-Valentin, où vous avez montré tous les gadgets, j'ai tous les accessoires, pour pimenter le couple, mais coach, j'ai tout ça, coach, j'ai tout ça, la nana me dit, coach, quitte pas, puisqu'elle a pris une séance, une séance vidéo, la nana me dit, coach, quitte pas, elle me monte une caisse, elle me monte une caisse, il y a tout dedans, hein, voilà, il y a tout dans la caisse, il y a tout dans la caisse, tous les gadgets dans la caisse, tu vois même dans la caisse de la Tiza, il y a des menottes, il y a des cadenas, il y a des trucs pour fermer, bouche du monsieur là, il y a des chicotes, tout ça, les fouets, tout ça, il y a des ma chérie, elle dit oui coach, j'ai dit wow, wow, mais les caisses, elles sont tranchantes, les maîtresses, elles sont tranchantes, oui, c'est-à-dire que ton mari, il tombe sur une caisse pareille, une caisse pareille, qui a, elle a valise des gadgets, elle a valise des gadgets, donc c'est-à-dire que quand ton mari même se retrouve, chez la caisse, mais elle lui fait des choses, elle lui fait des choses, elle me note le monsieur là, elle me note, ils aiment ça, ils aiment ça, ils aiment quand elle me note, tu vois là qu'ils aiment me note le monsieur là, le monsieur là, le père des familles là, le monsieur puissant riche là, mais moi, vous savez, vous savez, moi, vous savez, moi, c'est ce qu'il vous dit toujours, c'est ce qu'il vous dit toujours, je dis l'homme même, c'est-à-dire que l'homme même qui est là, c'est-à-dire quel que soit son, c'est-à-dire quel que soit son boulot, mais qu'il soit président, qu'il soit même, je ne sais qui, qu'il ait un poste, il soit le plus grand juge même de la planète, mais un homme même, c'est-à-dire que quand il est entre quatre murs, quand même il est nu, il voit femme devant lui, mais il oublie même son côté des présidents, il oublie, donc il reste l'homme, c'est-à-dire que là, c'est un homme, l'homme pervers, l'homme vicieux, l'homme très curieux, donc c'est-à-dire que le gars, il a riche la Kiza, la Kiza, mais elle lui fait de ces choses, elle lui fait de ces choses, elle ménote le monsieur là, le monsieur là, elle ménotait, le monsieur est ménotait, elle ferme les yeux du monsieur, elle entend chiquoter le monsieur, elle chiquote le monsieur, le monsieur se dit, mais mon Dieu, qu'est-ce qu'il est en train de se passer, mon Dieu, qu'est-ce qu'il est en train de se passer, mais là, qu'est-ce qu'elle est en train de faire cette fille, qu'elle est en train de chiquot ? C'est-à-dire qu'elle chucotte le monsieur comme ça. Chucotte le monsieur. Encore, le monsieur, tout ses testos, tout le bangala est dehors. Mais, 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 c'est-à-dire, est-ce que vous comprenez un peu les choses? Est-ce que vous comprenez un peu les choses? C'est pour ça que quand moi, je fais le direct, quand je fais le direct, où je montre des choses, où je parle des choses, les gens qui ne comprennent pas, qui ont la mentalité d'Ablapoku, sont là, oui, elle est vulgaire, elle est comme ça, oh, qui était devant moi. Non, je suis vulgaire, je suis comme ça, mais j'ai déjà plus que vous. Ça veut dire que les vues que je fais là, vous ne faites même pas le cas. Donc, ça veut dire que le monde d'aujourd'hui, là, les gens aiment ça. Parce que tu ne peux pas faire quelque chose qui est mauvais ou même qui est vilain, et puis ça va attirer des milliers. Là, là où on est en train de parler, on a plus de 9000 personnes connectées. Et c'est en train de monter. Bon, quelqu'un qui est en train de faire quelque chose qui est mauvais, il va voir du monde comme ça. En tant que toi qui es la mère Thérésa, ou toi qui déjeuner à la Vierge Marie, quand tu es en direct ou même tu es en train de parler, et qui est là-bas ? Il n'y a personne. C'est-à-dire que tu n'es pas intéressante. C'est que tu dis que ça n'intéresse personne. Donc, ma chérie, il faut t'actualiser et puis arrête de parler de moi, arrête de me critiquer. Vous comprenez un peu ? Donc, ça veut dire que le gars, il est menotté. Le gars, il est menotté. Vous comprenez un peu la chose. Il est menotté. La fille, elle lui ferme les yeux. En tant que c'est-à-dire que les testos, tout est dehors. La fille même, ça dit qu'elle fait de l'art. Elle fait de l'art. Elle fait de l'art sur l'homme marié. Il ne comprend pas. Il ne comprend pas. Elle lui fait de ça. Vous savez, les maîtresses, elles sont teigneuses. Elles sont teigneuses, les maîtresses. Elles sont très teigneuses. Oui. Parce que ce que vous devez comprendre, c'est que la maîtresse même, ça dit que les maîtresses, les chisas, ça dit que moi, je vous parle des vraies maîtresses. Je vous parle des maîtresses qui sont, ça dit que qui sont à un niveau. À un niveau très élevé. Ça dit qu'elle, elle ne rigole pas. Si ton mari a fait erreur de tomber dans leur drôle, dans leur main, là, tu es foutu. Tu es foutu. Ça dit que toi, la femme, si à la maison, tu es platinique. Tu es platonique. Tu es la Vierge Marie. Voilà. Tu es la Vierge Marie. C'est toi, maintenant, qui as ta vie, là. Tu es, je ne sais pas, tu es une femme mariée. Faut, 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 fais parler ton mari en langue. Fais parler ton mari en langue. C'est toi qui rentres dans des mouvements, dans des mouvements de Vierge Marie, dans des mouvements de jeunes en un point fini, dans des mouvements de je ne sais quoi. Ma chérie, ma chérie, là, on te parle d'un combat. Parce que moi, c'est ce que je vous dis toujours. J'ai dit que la chisa est prie. La femme mariée prie. Ça veut dire qu'il faut que vous compreniez que, dans la vie, là, il n'y a pas que les femmes mariées qui prient. La maîtresse, là, elle prie tous les jours. La chisa, là, elle prie tous les jours. La femme qui est dans son foyer, elle prie tous les jours. Donc, c'est-à-dire que vous êtes deux personnes à prier. Yeah! Yadou, j'allais sur mes dents depuis là. Oui, merci, ma puce, Guyanne Fatou. Oh! Vous voyez le caviar? Moi, c'est ça, là. C'est ça, là, je n'aime pas chez mes caviar. Depuis, je suis en train de parler. On a plus de 9500 personnes connectées. Bientôt, 10 000 personnes connectées. Yadou, j'allais sur mes dents. Vous ne me dites pas. Entends, entends, près de 10 000 personnes connectées, il y a plein de dents qui ne sont pas mes abonnés. qui sont venus s'affairer. Donc, si Yadou, j'allais sur mes dents comme ça, ils vont se lever, ils vont les dire ailleurs. Là, au code Yadou, j'allais sur ses dents-là. Vous voulez qu'on gratte mon nom? Pourquoi vous faites les choses comme ça? Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites les choses comme ça? Oui. Donc, c'est-à-dire que toi, la femme marée même, tu penses que... Moi, c'est ce que je dis. Je dis que tout le monde prie. Tout le monde prie. Chisa, elle prie. Oh, femme marée, prie. La Chisa même, quand elle est en train de prier, c'est-à-dire que quand elle est en train de prier, qu'est-ce qu'elle demande à Dieu? Elle dit, Seigneur, Père, je sais que ce que je suis en train de faire est mauvais. Je sais que ce que je suis en train de faire n'est pas bon. Père, mais Père, comprends-moi. Là, j'ai en face de moi un homme qui souffre dans son foyer. J'ai en face de moi un homme qui ne partage plus rien avec sa femme. J'ai en face de moi un homme qui est mal dans sa peau. Un homme qui est triste. Un homme qui se sent heureux avec moi, Père. Père, ce homme-là, si c'est vraiment avec moi qu'il se sent bien, Père, libère-le. Libère-le. Qu'il soit, moi. Entre-temps, Dieu même s'est dit qu'il est en train d'écouter la prière de la Chisa. Et lui-même, il voit, il va faire le point de ton mariage. Il voit que dans le mariage, même le monsieur me tait, il t'a dit, il faut me faire la gorge profonde. Tu dis non. Quand le monsieur te dit, il faut monter sur moi, tu vas écraser le piment. Tu dis non. Mon bavande me fait mal. Tu sais qu'il y a eu quatre enfants. Tu sais qu'il y a eu cinq enfants. Où je suis là, il ne peut pas monter. Parce que quand il monte, là, ça me brûle. Ma chérie. Toi-même, tu dis ça. En tant que ton mari, il aime qu'on écrase le piment sur lui. Ton mari, il aime les piments. Ton mari, il aime qu'on monte sur le piment. On écrase le piment sur lui. Qu'on le fixe dans les yeux. Oui. Parce qu'il y a beaucoup de femmes mariées. Vous savez, il y a beaucoup de... Je suis moi-même une femme mariée. Vous comprenez. Je suis moi-même une femme mariée. Oui. Mais il faut reconnaître qu'il y a beaucoup de femmes mariées qui arrivent à un certain moment et qui abusent. Elle s'abuse. C'est-à-dire que toi, une femme mariée, même qu'on t'a dit, quand tu as dit, on t'a dit, il faut monter sur ton mari. Il faut le regarder dans ses yeux, là. Tu dis non. Tu ne regardes pas ton mari dans ses yeux. Ton mari, là, quand vous êtes en train de le mougou, là, tu ne le regardes pas. Hein? Vous ne vous regardez pas. Entends la chisa qui est dehors. Capture. 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 Vous avez fait les captures. Vous avez fait les captures. Oui, c'est important. Donc, c'est ça. Donc, ça veut dire que toi, la femme même à la maison, tu ne fais plus rien. Tu ne fais plus rien. Voilà. Et puis, bon, tu ne fais plus rien. Ça ne te dit plus rien. Entends la chisa. La chisa qui est là, elle fixe le monsieur là dans ses yeux. Elle fixe le monsieur dans ses yeux. Parce que moi, il vous dit toujours. Moi, je vous dis toujours. Je dis que l'homme marié même, ça dit que l'homme marié même, quand ça dit un homme même, même pas un homme marié, tous les hommes. Tous les hommes. Parce qu'un homme même, ça dit que quand vous êtes en train de foramponner, que vous êtes en train de foracasser, et puis tu le fixes dans ses yeux. Quand tu le fixes dans ses yeux comme ça, ça le déstabilise. Ça le déstabilise. Moi, elle vous dit ça toujours. C'est pour ça qu'elle vous dit, vous les femmes là, quand vous êtes en train de foramponner à vos maris, quand vous êtes en train de mougou à un bon mari, fixez-le dans les yeux. Oui. Ton mari, tu ne le fixes pas. Tu ne le fixes pas. Quand il te mougou, ton visage est à l'ouest, ton visage est au nord. C'est toi qui boude jusqu'à quand tu boude. Tu boude jusqu'à quand. Je n'ai jamais vu une femme mariée qui boude comme ça. Tu boude. Tu boude. Tu boude tellement que ton mari, tu t'appelles Bouddilini. Tu t'appelles Bouddilini. Ça veut dire que tu boude. Même dans le Mouboulis, tu boude. Ton mari est en train de te fracasser, tu es comme ça. Vizage est même à l'ouest. Entends le monsieur, le monsieur est en train de te fracasser, il cherche ton regard. Il entend chercher ton regard parce qu'il y a quelque chose qui se passe dans le regard. Le regard, c'est un truc qui fait des choses. Tu es comme ça. Il est comme ça, il te cherche comme ça. Je n'ai jamais même rien. Jémissement même, tu ne connais pas. Ça veut dire que tu connaissais. Avant, tu connaissais. Mais jémissement là même, tu as oublié. Ton mari est sur ton délai, elle est sur cadavre. Tu es comme ça. Il n'y a pas de jémissement, tu ne le regardes pas. Tu ne le regardes pas. Le monsieur est sur ton délai, elle est sur cadavre. Ça veut dire qu'il ne ressent rien. Il ne ressent rien. Il dit, mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi ce cimetière? Tellement que c'est aussi froid. Tu es comme ça? Il finit, il descend le bras. C'est fini. Entre temps, la maîtresse qui est dehors, la chisame même qui est dehors, ça veut dire qu'elle-même, c'est-à-dire que quand elle prend ton mari, quand elle récupère ton mari, ses yeux sont dans les yeux du monsieur, elle allume la lumière. Elle allume la lumière. Toi, une femme mariée, on te dit souvent, ce n'est pas tous les jours parce qu'il y a la réalité qui est là. Il y a le quotidien qui est là. C'est-à-dire que toi et ton mari, souvent, vous pouvez framponner et puis les framponnements, ça va être dans le noir. Voilà. C'est la vie. Mais toi, une femme mariée, même quand elle te dit souvent, quand tu framponnes avec ton mari, il faut allumer la lumière ou bien il faut mettre les lampes au cheveu du lit pour que vous voyez un peu, tu n'écoutes pas. Un, deux, trois, c'est toi qui éteins la lumière. Ton mari et toi, vous mougouissez dans le noir. Depuis des siècles et des siècles, vous mougouissez dans le noir. Le monsieur ne voit pas l'expression de ton visage. Tu ne vois pas l'expression du visage du monsieur. Entre-temps, la maîtresse qui est dehors, la maîtresse qui est dehors, elle-même, c'est-à-dire que quand elle récupère ton mari, dans sa chambre, il y a les bougies qui sont allumées partout. Les bougies sont allumées partout. Il y a la lumière partout avec des bougies. Donc, c'est-à-dire que la nana, quand elle mougoua ton mari, tout est allumé. Le monsieur voit tout. Elle regarde le monsieur, le monsieur la regarde. Le monsieur voit ses expressions, elle voit les expressions du monsieur. Mais un homme même qui est en train de voir une femme qui est en train de se faire battre et puis voit qu'elle est en train de se décomposer. Mais on ne peut pas comprendre le pouvoir que l'homme ressent. Il y a une virilité, il y a une force surnaturelle que l'homme ressent quand il voit que la femme est en train de la battre. Ou même quand la femme voit dans le regard de son mari qu'il est en train de mourir. Parce que moi, c'est ce que je vous dis. Il dit que l'homme même, ça dit que l'homme même, quand tu le prends, pendant le foremponnement, que le foremponnement est foremponnant, ça dit que le gars, il se décompose. Il se décompose. Les yeux du monsieur changent. Tu vois les yeux du monsieur, il commence à ressembler à un assassin. Ça, je vous dis ça tous les jours, vous pensez qu'il m'amuse. Je vous dis ça tous les jours, vous pensez qu'il m'amuse. Je ne m'amuse pas. Un homme même, ça dit qu'un homme même, quand tu entends un fixer dans les yeux, tu entends une femme. C'est-à-dire que l'homme même, tu vois ce que tu es en train de lui faire, ça le met dans un état. Le monsieur même, ses yeux changent, il ressemble à un assassin. Tu vois le monsieur devant toi, ses yeux, il est comme ça. Il est comme ça, ça te fait peur. Mais ça te fait peur, il ne faut pas que ça te fasse peur. Ma chérie, il est d'un goût supérieur. Ça dit que ce qu'il est en train de ressentir, ça, il est sur une planète, c'est la planète de ceux qui ressentent ce genre de goût. En tant que goût, ça, il ne ressent pas à la maison. Il ne ressent pas ça à la maison. À la maison au Boudd. À la maison, c'est le... En tant que de haut, la Kiza, c'est-à-dire que la Kiza de haut, la maîtresse de haut, qu'elle est en train de gémir. Tu connais Jémi Simon de maîtresse? Tu connais Jémi Simon de maîtresse? La maîtresse, c'est-à-dire que la maîtresse, mais qu'elle est en train de gémir. Tu as pensé que ils sont en train de la tuer dans la chambre. Tu as pensé que c'est que le monsieur est en train de lui faire. il est en train de... Elle va tomber dans les pommes dans 30 secondes. Entends? Tout ça, on appelle ça cinéma. Tout ça, on appelle ça cinéma. Oui. Tout ça, on appelle ça cinéma. C'est-à-dire que la Kiza, la Kiza qu'elle est en train de moukou, elle est ton mari, qu'elle est en train de moukou et ton mari, elle est faite de l'art. Elle fait de la musique. La Kiza est moukou et la musique. C'est-à-dire qu'elle fait de la musique. C'est Tchaye, c'est Jémi Simon, c'est en musique. C'est rythmique. C'est rythmique. Même si c'est parce que elle ressemble, mais tout ça, on appelle ça... Elles sont comme ça. Elles sont comme ça, les Kiza. C'est des malos. C'est des malos. Donc, ça dit qu'elle fait... Elle est rythmique. Elle est rythmique. Elle gémit d'une façon. Ça dit que quand elle parle au monsieur même, le monsieur même, ça dit qu'à l'instant même, ça dit qu'à l'instant où le monsieur est, quand il voit même la Kiza en train de gémit, en train de le griff. Vous savez, j'ai avoué d'une chose. J'ai avoué d'une chose. Les hommes même, c'est-à-dire qu'un homme même quand il est d'un goût supérieur, toi la femme même, c'est-à-dire qu'il va même faire le griffé. Son dos la fois fait... Il ne va rien ressentir. Ça ne va pas lui faire mal. Ça ne lui fait pas mal. Et puis chose bizarre, quand tu fais... Derrière là, ça ne le blesse pas. Toi-même, tu es étonné. C'est-à-dire que toi-même, tes ongles là, ça ne connaît pas. Mais dans l'intensité là, quand tu entends, il fait... Sur le dos du monsieur là, il n'est pas blessé. Parce qu'il aime ça. Il aime ça. Quand tu fais... Il fait ça. Quand tu fais... Il ne va pas te dire « Oh, tu me fais mal. » Il fait ça. Toi-même, tu es étonné. Tu dis « Ouh ! » Là, le mari, c'est lui qui est en train de se comporter comme ça. Mais il est dans l'état. Il est dans l'état. Tu penses que tu entends le griffé. Tu lui fais mal. Mais tu griffes le monsieur. Il est là. Tu dis « Mais attends. » Quand toi-même, tu vois ça encore, tu appuies. Tu appuies encore dans son dos, ça chante. Tu attends « Chien ». Il est là. Quand tu fais « Chien », le monsieur, il se redresse comme ça. Toi-même, tu te dis « Ouh ! » Le monsieur là, il est dangereux. Oui, ils sont dangereux. Ils sont dangereux, ces hommes maris. Ils sont dangereux. Ils sont dangereux. Tu vois même, c'est-à-dire que tu vois la maîtresse, elle prend le monsieur. Elle prend le monsieur. C'est-à-dire que quand elle descend même à la carte du monsieur, mais ce qu'elle fait là-bas, tu ne peux pas comprendre. Ce qu'elle fait à la carte du monsieur, tu ne peux pas comprendre, tu te démontes. Mais la fille là, elle fait « Spraume, elle a quel problème ? » Elle va prendre tes stores de ton mari. C'est-à-dire qu'elle prend tes stores de ton mari. Elle sert ça comme ça. Elle sert tes stores de ton mari. En tant qu'un, elle sert les stores de ton mari. Il y a un qui sort et puis il y a un qui diminue. Donc ça veut dire que les testos commencent à devenir handicapés. Donc ça veut dire que les testos du monsieur, ça devient handicapé. Un côté est sorti, un côté est fini. Parce que tout le goût là, ça veut dire que tellement que le monsieur est en train de sentir un goût supérieur, tous les nez des testos vont sur un côté. Donc le monsieur, ces testos deviennent handicapés. Donc ça veut dire qu'il a un goût supérieur. Mais ça veut dire que la fille, même quand elle prend les testos, quand elle est dans les pompons, pompons, mais le monsieur, le monsieur, il redresse ses pieds, il devient raide, mais souple comme une danseuse classique. Tu vas penser que le monsieur il fait la danse classique. Non, ce n'est pas la danse classique qu'il fait. Ça veut dire qu'il est dans un niveau élevé de goût. De goût. Donc tu vois, le monsieur, il est dressé comme ça, il est écarté comme ça. Il est écarté comme ça, il fait des choses. Il fait des choses. Il fait des choses à ton mari. Ton mari même, ça veut dire que quand il est là, il est en train de vivre ça. Quand on vient comme ça, on le regarde. On lui dit, Monsieur, Monsieur Georges, oui, qui vient de me faire paypal, ma chérie. Là, le paypal que tu viens de me faire, ça va m'inspirer encore plus parce que j'aime la fructue. C'est mon côté sensible. Le monsieur, ça veut dire que tu le vois, il est dressé comme ça, il est dressé, écarté comme ça. Tu vois même comment il est écarté. Quand la femur, le programme même, ça veut dire qu'entre les testos elle entend manger ça comme ça, le monsieur est comme ça. Tu vois ton mari, le père de famille, il est comme ça. Il est comme ça. On dirait poulet, on dirait poulet qu'ils ont cassé, cassé là. Il est comme ça. Dans les bras de la maîtresse là. Un homme, c'est de quoi, un homme même qui se retrouve dans une situation qui est comme ça dans les bras d'une maîtresse, cet homme là. Mais il va devenir fou d'elle. Il va devenir fou d'elle. Il est comme ça. à l'instant, même qu'on vient et lui dit Monsieur Georges, Monsieur Georges, Monsieur, il dit, qui êtes-vous? Il dit, on dit, Monsieur, comment vous vous appelez à cet instant? Je ne sais pas. Monsieur, est-ce que vous êtes marié? Non. Je suis célibataire sans enfants. Monsieur, il y a six enfants que vous avez laissés à la maison. De quoi parlez-vous? S'il vous plaît, je ne sais pas de quoi vous parlez. Je ne me rappelle pas Monsieur Georges. Je ne suis pas marié, je n'ai pas d'enfant. Je suis un célibataire. Tellement que Georges même, c'est-à-dire que Georges dans un mouvement, Georges, je suis une planète même, la planète là. C'est-à-dire qu'on peut même saccager tout dans son compte en banque. Il s'en fout. Il se dit, faites ce que vous voulez. C'est-à-dire que je suis entrain de l'enfant là, franchement, ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Oui. Donc, c'est-à-dire que vous voyez les choses comme ça. C'est-à-dire que c'est-à-dire que toi, une femme même, c'est-à-dire que toi, une femme, quand tu es mariée, c'est vrai, tu es mariée, je peux comprendre. Arrivé à un certain moment, il y a l'habitude, il y a la routine qui s'installe et tout. Il y a des réalités qui s'installent et tout. Mais toi, une femme mariée, essaie de faire une fois quoi. Parce que moi, c'est-à-dire que je dis tout. je dis que toi, une femme mariée, toi, une femme mariée, si au niveau, au niveau du foramponnement, tu rigoles pas à ton mari. Si au niveau du foramponnement, tu foramponnes bien ton mari. Si tu lui fais des choses, même quand il est dehors, il peut pas être déstabilisé. Moi, il vous dit ça tous les jours parce qu'il m'amuse. Il vous dit ça tous les jours parce qu'il m'amuse. Il m'amuse pas. Un homme même dans son foyer, quand sa femme, c'est le foramponné, quand sa femme, c'est le foracassé, quand il est dehors, quelle que soit celle qu'il va rencontrer dehors, quel que soit ce qu'on va lui faire dehors, il n'est pas déstabilisé. Sa femme, même à la maison, elle a fini ça. Elle a fini ça. Sa femme, à la maison, elle sait pimenter son foyer, elle sait pimenter son couple, elle fait des choses à son mari, elle fait la gorge profonde à son mari, elle fait la pipe, la pipe, la pipe baveuse à son mari. On fait la pipe, quand on vous dit, vous voulez faire marier, quand on vous dit, quand on vous dit, vous voulez faire marier, quand tu prends, c'est-à-dire que tu prends le bangalai de ton mari. Quand on dit, tu prends le bangalai de ton mari, c'est-à-dire que toi, une femme, quand tu prends le bangalai de ton mari, il faut mettre beaucoup de salive. Il faut que tu aies beaucoup de salive pour prendre le bangalai de ton mari. Tu dis, non, ça fait sale. Ça fait trop sale. Oui, ça fait trop sale. Pourquoi il aime mettre beaucoup de crachats dans ma bouche comme ça et puis il aime faire la pipe à mon mari. Non, ça c'est sale. Pourquoi c'est sale? Tu penses, c'est la kizala, regarde ça. La kizala, c'est qu'elle est en train, elle met beaucoup de crachats dans sa bouche comme ça et puis elle parle de ton mari là. Donc ça dit que ton mari même, il pense que même bouche de ta kizala, il n'y a même pas dents dedans. Il pense qu'il n'y a pas dents dans la bouche là. Tellement qu'elle fait elle fait de là. Ça s'appelle la pipes, la pipes baveuse. Oui, ça parle. Donc elle prend le monsieur là, il est dans un état. Il n'y a même pas de petits morsures, il n'y a pas de petites dents. On ne sent même pas, on dirait que dans la bouche de la kizala, il n'y a pas dents. On dirait qu'il n'y a pas dents. Mais le monsieur, il n'y a même d'état. Toi même, la femme marée, quand on te dit il faut faire un peu la pipes à ton mari, tu es là, ta bouche là-dedans, tout est vide, tout est sec. C'est sec. Tu prends le bungalow du monsieur là. On dirait, on dirait que tu as un moyen de cuire dents. Oui, hé, hé, coach, quand j'ai fait la pipes à mon mari là, arrivé quelque part elle a envie de vomir. Tu as envie de vomir. Quand tu prends le gros foutu et puis tu avales tout, le gros plakali, le rat des mains, à combien tu manges là ? Dans ta gorge là ? Les tchètes, tchètes que tu manges là, tu prends le boule dans ta gorge, tu avales ça comme ça sans mâcher. C'est le bungalow qui est mou comme ça là. C'est ce qui va te faire, ça va te faire quoi ? Pourquoi vous faites des choses comme ça ? Pourquoi vous faites des choses comme ça ? Faut rappeler un truc à ton mari là-bas, tu es là. Le monsieur même, tu sens même que tu as fait un mou. Il a envie même que ça arrive là, tu es là. Quand ça arrive là, elle fait, c'est quoi ça ? Attends, la Kiza qui est dehors, elle ne fait pas ça. La Kiza qui est dehors, même, le bungalow arrive jusqu'en ici. Ça arrive, non, elle déploie sa gorge comme ça, elle déploie sa gorge. Elle met beaucoup de salive, elle déploie sa gorge. Mais quand elle entends, elle avale le bungalow du monsieur là. Le bungalow, ton mari, c'est elle dans la gorge de la fille là. Et puis elle fait, et puis après elle fait genre, elle rejette ça comme ça. Mais le monsieur là, il dit, ho ho, barrage honte, barrage honte, ho ho, baby, barrage honte. Mais, mais, le monsieur même, ça dit quoi, le monsieur même, quand il arrive à la maison, il arrive à la maison même, il est cassé, cassé comme ça. Il est cassé. Quand il est assis même, tu sais, à manger, mais il mange. il ne mange pas beaucoup, mais il est fatigué. La guise, elle a cassé, cassé. Il est fatigué. Tout son corps lui fait mal, on dirait Corona. Il a des mal aux articulations, il est assis là. Ton mari est assis dans le canapé, elle est comme ça. Tu dis, Georges, Georges, il y a quoi ? Pourquoi tu es fatigué comme ça ? Je suis fatigué. Tu es fatigué, tu as fait quoi ? J'ai trop travaillé au travail. Je suis au bureau, je suis fatigué. Georges se lève même, Georges se lève même, il ne se lave pas, il se rend se coucher dans le lit, tu entends le brrrr, friou, 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 Georges est dans les ronflements, mais les ronflements, les ronflements, même les moteurs ne ronfles pas comme ça. Quand même, tu ne comprends pas ? Ton mari vient de loin, la guise a la paralysée, elle a traumatisé, elle a maltraité, elle a humouillé, elle a brûle là-bas. Rentre chez toi, va à la maison là-bas. Et puis il se va, il est mort, il est fatigué. Il a couché là-bas. Tu dis, mais mon mari a fait quoi ? Pour être aussi fatigué ? Il a fait quoi ? Pour être aussi broyé ? Ma chérie, il vient de loin. Il vient de loin. C'est que la petite fille, elle lui a fait de l'or. Elle lui a fait de l'or. Oui. Mais un homme comme ça, mais quand il est dehors, tout son argent va rester dehors. Tout son argent va rester dehors. La petite fille, il va lui offrir, ça veut dire, il va lui offrir tout ce qu'elle veut. Il va lui donner tout ce qu'elle veut. Il ne va pas la marier, mais ça, ce n'est pas un problème. Parce que vous savez, parce que vous savez, ce n'est pas tous les mariages, ça veut dire que ce n'est pas dans tous les mariages qu'on peut divorcer. Ce n'est pas dans tous les mariages qu'on peut divorcer. Il y a des mariages où on ne peut pas divorcer. Capture. 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 Oui. Voilà. Capture, capture, c'est important. Oui. Ce n'est pas dans tous les mariages qu'on peut divorcer. Ce n'est pas dans tous les mariages. Il y a des mariages où en fait, il y a trop de réalisations. Il y a trop de biens. Il y a trop de choses. Mais un homme même qui a fait beaucoup, beaucoup, qui a accédé, qui est arrivé à un niveau de richesse, il a son entreprise, il a ses entreprises partout, il a ses maisons partout, il a ses sociétés partout. Lui et sa femme, ils sont mariés légalement. Communauté de biens. Ils ont 3, 4, 5 enfants. Toi l'homme même, non mais si tu as fait erreur de divorcer là, tu vas apprécier. Tu vas apprécier. Oui. C'est que la femme mariée va enlever dans toi là. Parce que déjà même cette communauté de biens et puis vous avez beaucoup d'enfants. Donc, tout ton an là, c'est elle qui apprend ça. Elle, ses enfants propres. Donc, c'est qu'il fait que parfois il y a des hommes là, eux, ils ne peuvent pas divorcer. Ils ne peuvent pas. Il y a trop de choses. Et puis, vous savez, on divorce, on dit, ça dit qu'on est une maîtresse dehors, qu'on aime à la folie, ça dépend. Si ta femme même qui est dans ton foyer là, c'est une vendeuse, une vendeuse de locaux. Si elle vende locaux, toi l'homme, tu te lèves, tu t'es divorcé. Parce que c'est une vendeuse de locaux. Mais un homme même, ça dit qu'un homme même qui est sa maîtresse, qui n'arrive pas à divorcer, ça veut dire que sa femme même qui est là, la maison là, c'est pas une yougos. C'est une caviar. C'est une caviar. Ça dit qu'elle même, elle est assise financièrement. Elle même elle ne sait pas dans tout ce que son mari a. Elle n'est pas n'importe qui. Donc, il ne peut pas divorcer. On regarde visage avec qui on divorce. Visage, ça dit que toi, non, même marié, quand tu es dehors, et puis tu dis que tu es fan de ta maîtresse, ta kizala, il y a un visage que tu regardes, et puis tu dis qu'il est divorcé. Quand on me disait que celle que tu as à la maison, c'est pas une yougos, c'est pas les dormeuses dans le salon là, c'est une caviar. C'est une caviar, elle n'est pas dans les hauts, elle n'est pas dans les hauts. Parce que vous savez ce que vous devez comprendre? C'est qu'il y a des foyers, il y a des mariages, il y a des foyers à un niveau. Là, on vous parle d'un niveau. Là, on parle de ceux vraiment qui ont ça. Voilà, parce qu'en général, les hommes mariés qui sont fous, qui sont amoureux de la maîtresse et puis ils ne peuvent pas divorcer là. Ce sont les hommes mariés qui ont là, qui ont beaucoup de biens. Là, on parle maintenant de biens. Donc, ils ne peuvent plus divorcer parce que c'est qu'ils vont payer ou bien c'est que la femme va prendre là. Donc, pour ne pas faire ça là, ils préfèrent rester mariés. Donc, ils sont mariés sous contrat, c'est tout. Il y a des mariages à ce contrat. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. La femme, elle gère de oui. La femme, elle a son oui. Elle gère son oui. Le mari, elle gère son oui. Donc, ils sont dans le foyer. Ils savent très bien que c'est fini, c'est mort. Mais ils ne peuvent pas divorcer. Il n'y a trop de biens, tiens. Il y a trop de choses. Donc, ils sont là. Monsieur va faire ce qu'il veut. Madame, elle va faire ce qu'elle veut. Et puis, ils sont dedans. Mes amours, mes amours. Oui, mes amours. Il faut que je fasse la pub, sinon ça n'a pas de sens. Toi, une femme, toi, une femme, si tu as le visage gras, tu as le visage un peu compliqué, ma chérie, ne t'inquiète plus. Ne t'inquiète plus. Regarde ça. Regarde ça. Ça, c'est le gommage. Ça, c'est le masque. Tu vas faire ça. Tu vas appliquer ça deux fois par semaine. Le masque, le gommage et le masque. Tu fais ça deux fois par semaine. Tu vas voir ton visage. C'est, voilà, vous voyez, c'est à base d'or. Il y a de l'or dedans. Donc, c'est-à-dire, quand tu appliques comme ça, ça rend ton visage lumineux. Ça enlève toutes les imperfections. Oui, c'est de chez Skin Technology Bytania. Skin Technology Bytania. J'ai mis le lien sur mon direct. Skin, vous partez sur les réseaux sociaux. Le site, c'est Skin Technology Bytania. Vous commandez ça. Ça, c'est le gommage et le masque. Voilà. Maintenant, si vous n'êtes pas doué, si vous n'êtes pas doué en informatique, contactez-la directement sur son WhatsApp. Comme ça, elle va vous dire, elle a des différentes représentantes un peu partout dans le monde. Elle va vous dire comment faire. Vous comprenez ? Contactez-la au plus 117. Au plus, pardonnez. Contactez-la au plus 177 38 00 64 77. Mes bébés. Mettez le numéro, mes bébés. Plus 177 38 00 64 77. Skin Technology Bytania. Elle s'occupe de tout type de peau. Quel que soit le problème de peau que tu as, ma chérie, rentre en contact avec elle. Elle va te dire ce que tu dois prendre. Toi-mêmes, tu ne vas pas regretter. Ces produits, c'est du luxe. C'est du caviar. Ce n'est pas les produits, l'eau dans le sachet. Vous comprenez un peu. Moi, je sais ce que je vous dis. Je dis, il y a des mariages, on est dedans. On sait que c'est fini. C'est mort. Et puis, on est dedans. Donc, c'est-à-dire que toi, l'homme marié, toi, l'homme marié qui te retrouve dans cette situation où tu es fond de ta maîtresse, mais tu ne peux pas divorcer. Mon frère, il faut rester dans ton mariage comme ça. Et puis, ta maîtresse même qui est là-bas, n'a qu'à connaître sa place. Parce que vous savez, on n'a qu'à se dire la vérité. Les maîtresses, souvent, leur problème, c'est ça. C'est-à-dire que quand elles sont dans quelque chose, elles ont envie de dépasser ça. Elles ne restent pas à leur place. Elles sont dans maîtresse, mais elles vont vouloir que l'homme, il divorce. Elles vont vouloir que l'homme, il quitte sa famille. Il ne peut pas. Toi, une femme même, c'est-à-dire que toi, une maîtresse même, quand tu es dans une situation pareille où tu es avec un homme marié qui t'aime, mais tu sais que c'est un homme qui a l'argent. Tu sais que c'est un homme qui s'en sort financièrement. Ce n'est même pas la peine de dire, oui, tu as à lutter pour qu'il quitte sa femme ou bien tu as à tout faire pour qu'il quitte sa femme. Ma chérie, il faut connaître ta place. Reste à ta place là. Ta place de maîtresse, il faut rester là. C'est que vous pouvez partager ensemble, partager ensemble. Si tu es maligne là, il ne faut pas sortir perdant dedans. Et puis c'est tout. Donc ne cherche pas à avoir plus. Tu ne peux pas gagner plus. Par le monsieur là, parce que vous savez, je vais vous dire des choses. Un homme même, c'est-à-dire qu'un homme même qui est marié, qui n'arrive pas à divorcer sa femme, qui est avec toi la maîtresse. Bon, vous êtes en train de vivre quelque chose de fort. Tu dis, tu l'aimes, il n'y a pas de souci. Mais ma chérie, imagine, si ce monsieur là, il va divorcer, s'il divorce, oui, c'est plus, plus 177, plus, c'est aux Etats-Unis, donc plus. Voilà. Mais s'il divorce là, et puis il n'a plus ce qu'il a là, toi la maîtresse même là, tu es sûre que tu vas l'aimer? Tu es sûre que tu vas l'aimer? Tu ne vas pas l'aimer? Voilà, tu vas le quitter. Parce que ce qu'il fait même, ça dit que ce qu'il fait votre amour là, ce qu'il fait que votre amour est doux comme ça là, ce qu'il fait que vous êtes en train de vivre quelque chose de fort là, c'est parce qu'il a là, c'est parce qu'il s'en sort financièrement. S'il ne s'en sortait pas financièrement, tu n'allais même pas rester dans ça là. Il y a longtemps, tu allais gagner le temps. On a quand même c'est dit la vérité. Donc ma chérie, il faut laisser le monsieur là marier, vous quand vous voyez là, vous passez vos moments ensemble, c'est que vous pouvez faire ensemble, vous faites ensemble, basta. Oui, basta. Et puis toi l'homme marié là, si tu as fait erreur, voilà, parce que souvent, souvent vous vous oubliez, vous les hommes mariés là, souvent vous vous oubliez. Si tu as fait erreur, tu as divorcé là, tu vas apprécier. Oui, parce que ta femme là, elle va tout prendre. Hum, parce que vous êtes marié légalement, communauté des biens, et puis vous avez enfant dessus. Et puis c'est toi qui es en heureux, c'est toi qui es infidèle, c'est toi qui es une maîtresse dehors. Donc là, elle ne va pas te rater. Et puis elle te dit une chose, toi l'homme marié, si tu as divorcé là, c'est ta maîtresse, elle va te quitter. Elle va te quitter, vous aussi. Elle va te quitter, elle va faire quoi avec toi si tu n'as plus rien. Parce que c'est pas elle-même que tu as la haine, même qu'elle t'aime. C'est-à-dire que t'as amour là, c'est vrai qu'elle t'aime. Mais en fait, c'est nourri par l'argent, c'est nourri par le confort, c'est nourri par les moyens. Faut aller divorcer, ta femme va tout prendre. Tu vas voir la maîtresse, tu vas voir son vrai visage, tu vas voir comment elle va te traiter. Les pipes, les pipes, les pipes va de ce qu'elle te faisait, la gorge profonde qu'elle te faisait là. Maintenant là, ça va être la gorge très rétrécie, très très rétrécie. Et puis elle te parlait très mal. Vous voyez la maîtresse, elle ne rigole pas. Oui, elle ne rigole pas. C'est-à-dire que quand elles sont dans leur confort là, il faut tout faire pour que le confort demeure. Si tu as fait que le confort ne demeure pas, c'est-à-dire que ça a pris fin. Il y a un changement de cadence. Mon frère, tu vas apprécier. Toi, l'homme barré, tu as dit mais l'homme est bizarre. C'est la fille là qui dit qu'elle m'aimait là. Oui, c'est comme ça. C'est comme ça. Voilà, en tout cas, c'est dit la vérité. Vous comprenez ? Parce que souvent, souvent, il faut qu'on se dise aussi la vérité. Souvent, la femme qui est dans son foyer, là, je parle de plusieurs volets. J'ai parlé de l'autre volet où la femme, elle est un peu négligente et tout et que son mari, il ne fait plus rien à la maison et tout. J'ai parlé aussi de l'autre volet où l'homme, s'il demande le divorce, qu'il paie plus de la moitié de ses biens, la quise, elle va le quitter. La maîtresse va le quitter. Ça là, je dis. Et puis, tout le monde sait ce qu'elle dit est vrai. Mais il y a aussi l'autre volet. Il y a le volet où la femme au foyer, elle fait tout. Parce qu'il y a des femmes qui sont dans leur foyer, là. Elles font tout à leur mari. Elles sont très entretenues. Elles sont très belles. Il y a des femmes marées, même là, c'est-à-dire qu'elles ont fini de faire leurs enfants, là. Elles sont allées refaire leur corps. Elles ont fait de la chirurgie réparatrice. Elles ont refait leur poitrine. Elles ont refait leur ventre. Elles ont refait leurs fesses. Tout, tout est nickel. Mais malgré ça, là, l'homme, là, quand il est dehors, il dit qu'il aime sa maîtresse. Donc, c'est pour vous dire que ce n'est pas dans tous les cas que la femme, ce n'est pas dans tous les cas où la femme, elle néglige son mari elle fait tout. Elle est pata. Elle est entretenue. Elle est chic. Elle est beaucoup bien son mari. Mais son mari, même, c'est parce que lui-même, c'est un malo. Il est malo. Il n'est jamais satisfait. C'est pour ça, le fait même qu'il vole dehors, il aime ça, ça l'excite. Voilà. Plus il vole dehors, plus ça l'excite. C'est pour ça. Sinon, la femme au foyer, elle se comporte bien. Elle est bien. Elle fait tout. Mais toi, une femme même, c'est-à-dire que toi, une femme même qui est dans une telle situation ou dans ton foyer, tu es irréprochable. Irréprochable. Tu fais tout. Tu es pata. C'est-à-dire que quand on te voit dehors même là, tous les hommes même qui te voient dehors, ils sont fonds de toi. Ils sont fonds de toi. Tu es catégorie toute. C'est-à-dire que tu es au niveau de caviar. Au niveau de caviar. Quand on te regarde, là, tu es une Range Rover. Tu n'es pas une Toyota. Tu n'es pas une Toyota. Tu n'es pas n'importe quoi. Quand on te regarde, c'est-à-dire que souvent, on te regarde, même la maîtresse, elle ne t'arrive pas à la cheville. Elle ne t'arrive même pas à la cheville. Tu es déjà plus qu'elle. Mais ce n'est pas ton mari même là même. C'est un ennui même. C'est un vicieux. C'est un pervers. C'est quelqu'un qui n'est jamais satisfait. Parce que c'est que il y a des choses même. Il y a des choses même l'homme même va demander dehors. Lui-même, il sait très bien qu'à la maison, il ne peut pas lui demander ça. Il y a des choses les hommes maris demandent dehors. À la maison, ils ne peuvent pas. Tu vois, il y a ta femme pour lui demander certaines choses. Il y a des choses qu'ils font à leur maîtresse là. Ils n'ont pas qu'à même de demander à leur femme. Parce qu'ils savent qu'ils n'ont pas qu'à de demander. On encore se dit la vérité. Parce que dans ton foyer là, tu peux faire tout avec ton mari mais il y a des limites. Il y a des limites. Maintenant quand le monsieur est dans la perversité là, il sait qu'il y a des choses qu'il ne peut pas te demander. Donc c'est celle qui est dehors qui peut tout faire. Parce qu'elle, elle a l'approuvé. Elle a l'envie de plaire. Elle veut tellement prouver qu'elle est prête que tu as tout accepté. Mais celle qui est à la maison là, elle ne peut pas. Celle qui est à la maison, elle ne peut pas. Voilà. Donc ce qui fait que l'homme, quel que soit ce que tu vas faire à la maison, c'est que ce qui est sale là, c'est que c'est très sale, il ne peut pas te demander là. Il va faire ça dehors. Il va faire ça dehors. Dans ça là aussi, il faut voir ce volet là. Il faut voir ce volet là. Oui. Il y a une caviar, il y a une... Voilà un yougos qui me demande, coach s'il vous plaît, est-ce que votre mari a une maîtresse? Bon, la question que tu me poses là, il y a qu'à te répondre comment? Mon mari a une maîtresse. Je suis derrière lui ou bien il sait ce qu'il fait dehors. Pour que je te réponde, il a une maîtresse ou il n'a pas une maîtresse? Il a une maîtresse, il n'est pas une maîtresse. Comment il peut savoir? Il ne peut pas savoir. En tout cas, il n'a jamais eu de soupçon. Je n'ai jamais remarqué quelque chose. Donc, s'il fait là, c'est dehors, il fait. En tout cas, il sait bien le faire parce que je n'ai jamais remarqué. Je n'ai jamais constaté quelque chose. Donc, je ne peux pas trop te répondre vu que je ne sais pas. Comme les hommes même sont des malos. Vous les hommes, vous êtes des malos. Vous êtes des grands malos. Voilà. Donc, on ne peut pas parier sur vous. Ça veut dire que moi, je ne peux pas m'asseoir. C'est ce que je vous dis toujours. Ça veut dire que c'est ce que je vous dis toujours. Je dis moi là, je suis dans la réalité. Moi là, je ne plane pas. Je ne suis pas vous n'allez jamais me voir m'asseoir sur les réseaux sociaux pour dire, moi, mon mari ne me trompe pas. Moi, mon mari ne m'a jamais trompé. Tapez ma poitrine. Je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas. Oui, parce que je suis réaliste. Parce que je sais que c'est un homme. Je n'ai jamais vu, mais on ne sait jamais. Mais tout ça, je ne gère pas. Tant que dans mon foyer là, quand je dis A là, c'est A, tant que dans mon foyer là, je vois le jeton, je vois le jet, je suis respecté, je suis considéré, il me traite comme une reine là. Il est fou de moi là. C'est ça le plus important. Le reste là, c'est des blablabla, ça ne m'intéresse pas. Vous comprenez ce que je veux dire, mes amours? Est-ce que vous me voyez? Est-ce que vous me voyez? Parce que l'image est noire. L'image est noire. Est-ce que vous me voyez? Mettez beaucoup de cœur là. On dirait qu'ils sont en train de signaler. On dirait qu'ils sont en train de signaler. Mettez beaucoup de cœur. Mettez beaucoup de cœur, mes amours. On dirait qu'ils sont en train de me signaler. Je ne sais pas pourquoi. Pourquoi tu as venu me signaler? Est-ce que je suis en train de faire là? Est-ce que je suis en train d'insuter quelqu'un? Est-ce que je suis en train de faire clash? Est-ce que je suis en train de faire quelque chose? Donc, ça veut dire que tu viens signaler mon direct là, c'est pourquoi? Tu viens signaler mon direct, c'est pourquoi? Hein? Je ne vois même plus les écritures. Je ne vois même plus ce qui se passe. Parce qu'ils sont en train de signaler. Mettez beaucoup de cœur. Oui, parce qu'il faut qu'on se dise la vérité. Il faut qu'on se dise la vérité. C'est vrai que j'ai vécu. Je suis déjà. Je suis déjà. Mais on ne sait jamais. On ne sait jamais. Hein? On ne sait jamais. Donc, mon cher. Hein, va comment? On est dedans? Hein? Moi, tant que je suis bien, tant que je suis... Tant que je suis... Tant qu'il y a ma paix intérieure dans ce foyer là, tant que je suis à l'aise dans ce foyer là, tant qu'il est malade de moins là, lui, dans le foyer là, c'est ça le plus important. Donc, s'il a le courage d'aller donner ailleurs, c'est que vraiment, il a beaucoup, 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 beaucoup d'argent. Parce qu'il ne le rate pas. Parce que dans sa famille, il finance. Donc, s'il va donner ailleurs, c'est qu'il a beaucoup d'énergie ou bien il a ça. Il arrive à trouver encore pour donner ailleurs. Ce n'est pas grave. Moi, c'est des baignons crevettes. Moi, c'est le dernier de mes soucis. Donc, vous comprenez un peu. Vous comprenez un peu. Un homme comme ça, c'est un homme qui est insatisfait. Vous voulez qu'il fasse quoi? Vous voulez qu'il fasse quoi? Donc, c'est-à-dire que toi, une femme même dans une situation pareille, tu as tout avec ton mari. Tu as tout avec ton mari. Vous avez tout. Et puis, il est en train de sauter, sauter dehors. Mais tu as fait quoi même elles sont sauter, sauter dehors? C'est-à-dire qu'il est arrivé à un certain moment là, c'est ce que je disais dans l'un de mes, l'un de mes, de mes, de mes TikTok. Et puis, ça a scandalisé les femmes, c'est-à-dire qu'arrivée à un certain moment là, dans ton foyer là, toi une femme, tu dois aimer avec ton cœur. Tu ne dois pas aimer avec ta tête. Ah pardon, tu dois aimer avec ton cerveau. Tu ne dois pas aimer avec ton cœur. Parce que toi une femme même arrivée à un certain moment là, où ton mari et toi, vous avez tout. Vous avez tout. Vous avez tout construit. Vous avez tout bâti. Il a beaucoup, beaucoup de bien. Il a beaucoup de choses. Il a entrepris beaucoup de choses. Toi-même tu as vu, tu as ta part tout dedans. s'il est en train de sauter, sauter dehors là. Toi, tu vas te lever à aller faire jalousie ou te lever à aller faire palapte dehors. Qu'est-ce que tu en as à foutre ma chérie ? Là maintenant, tu es intelligente. Tu commences à aimer avec ton cerveau. Tu dois te dire que c'est un contrat. Vous êtes sous contrat. Voilà, le contrat là, c'est le bien que vous avez. Vous êtes marié sur papier. Ça te sécurise, ça sécurise tes enfants. S'il veut aller sauter dehors, il n'y a qu'aller sauter dehors d'un vrai singe. Toi, tu vis ta lève tranquille. On a quand se dit la vérité ? On a quand se dit la vérité ? Vous pensez que c'est partout on divorce ? Vous pensez que c'est partout on divorce ? Il y a froyé on divorce et puis à froyé on ne divorce pas. Il y a froyé on divorce et puis à froyé on ne divorce pas. Donc, toi l'homme marié là, si tu ne peux pas divorcer là, il faut rester comme ça marié et puis va faire tes conneries dehors. Va faire ce que tu veux dehors. Et puis la femme là, il faut la laisser aussi qui fait sa life. On a quand se dit la vérité. Parce que moi, vous savez, ce que je trouve parfois malsain, ce que je trouve parfois malsain, c'est que l'homme marié, c'est vrai, il est une maîtresse dehors, il dit le fou d'elle, il fait des choses avec elle, il fait tout avec elle pratiquement. Mais la femme qui est dans son foyer, le jour où elle flotte un peu dehors ou elle est un petit un petit pompier dehors, ça devient un scandale. Ça devient un scandale. On dit oui, elle est mauvaise, elle n'est pas une bonne femme et tout. Bon, toi l'homme même, même la même façon, tu es dehors et puis la petite fille qui est dehors là pendant tes testos, elle mange tes testos et puis tu parles en langue. Donc tu peux dire que ta femme là, elle est un robot. Tu peux dire que ta femme est un robot parce que de la manière dehors, on soulève tous tes nerfs sciatiques et puis tu parles en langue. Quand tu rentres à la maison, tu ne peux rien faire à ta femme parce que la petite fille elle te broye dehors. Donc quand tu rentres là, tu ronfes seulement dans le lit. Mais il dit ta femme là, elle aussi, elle n'a qu'à ronfler à côté de toi. Arrivée à un certain moment, on est stratège, on devient intelligent, on est dans le mariage et puis on est dans le mariage. Si tu es allé là-bas parler en langue, moi aussi, je vais parler en langue quelque part et puis on se retrouve dans le foyer. On a tous les biens, on a tout l'argent, les enfants sont là, ils sont en train de grandir, ils sont dans des grandes écoles, ils ont tout ce qu'ils veulent et puis on est là. Toi, moi, on reste, je regarde dans la maison, on rigole ensemble parce que de toute façon, tu parles en langue là. C'est comme ça, moi aussi, je parle en langue. Voilà. Et puis après, on est dans la maison, on se respecte. Donc si on ne se touche pas là, ce n'est pas grave, c'est la vie. C'est quoi? C'est la réalité. C'est la réalité des foyers riches. C'est la réalité des foyers qui s'en sortent. Là, on ne parle pas des foyers qui sont en langue. Quand c'est comme ça, l'homme même, il gagne tant. Ou toi, la femme, tu gagnes tant. Il n'y a quel lien, il n'y a quoi? Et puis si tu t'en vas, ça fait quelque chose. Rire. C'est zéro. Donc c'est dans le foyer riche là, où il y a beaucoup de biens là. C'est dedans, on est stratège. Donc messieurs, tu aimes ta maîtresse, tu es fou d'elle, tu es amoureuse d'elle, tu ne peux pas divorcer. D'accord. Ta femme là aussi là, c'est comme ça aussi, elle est folle aussi de quelqu'un d'autre. Elle est malade de quelqu'un d'autre dehors. Mais elle aussi, elle ne peut pas divorcer. Et puis vous êtes dans le foyer là, c'est un mouvement de wolonso, à Zoubaguéi, à Wouwa, à Wouwa, à Wouwule, à Wouwule, à Yaga. Oui, on a encore qui a pris le pouvoir sur les réseaux sociaux. Inspiration divine. Que l'impé, c'est Dieu donné. Elle n'est pas dans les oh oh, elle n'est pas dans les ah ah, elle n'est pas dans la théorie, elle est dans la pratique. Pour tous ceux qui veulent rentrer en contact avec moi pour des séances de coaching, merci de contacter mon assistante. Vous faites assistance, c'est eux à la fin, amondachic, arrobasgmail.com, oui, capture de la capture, oui, cette belle tenue. Capture. Bisous là-bas, un bisou, ciao, ciao, ciao.